bonjour à tous voici une quatrième et dernière vidéo concernant les masques donc pour une première vidéo je vous ai montré comment faire le masque de base selon les recommandations AFNOR avec deux plis qui s'ouvre comme ça ensuite j'avais fait une vidéo là vous montrant comment intégrer un pince nez donc ici j'ai un bout de métal qui permet de tenir la forme du nez pareil je vous avais montré une façon très très simple de le faire on a une petite poche là une petite poche à pince nez donc pour pouvoir y mettre voilà un bout de métal comme ça que j'ai récupéré sur mes paquets de café par exemple voilà ensuite une troisième vidéo où je vous montrais comment intégrer une une triplure si vos tissus étaient très fins parce que là je pense qu'on fait toutes nos fins de stock et les tissus sont pas toujours très adaptés donc si vos tissus sont trop fins voilà j'ai fait une vidéo qui vous montrer comment intégrer ça donc là par contre cette triplure est pas amovible elle est prise dans la couture en haut et en bas et donc là aujourd'hui on en vient à cette quatrième vidéo où je vous montre comment voilà juste réaliser une ouverture dans votre masque de base donc vous allez voir c'est très facile à faire et donc on vient glisser une triplure là au milieu je la glisse bien jusqu'en haut et donc vous inquiétez pas une fois que le masque est ouvert la triplure a très peu de chances de sortir par le trou qui est laissé en bas et voilà vous avez donc un masque là avec une troisième épaisseur à l'intérieur et donc il peut s'enlever si vous souhaitez soit changer de tissu soit le laver allez c'est parti je vous montre comment on fait tout ça alors pour commencer notre tuto il nous faut comme d'hab nos deux carrés ou rectangles pour faire le masque la partie qui va toucher notre visage et la partie qui sera à l'extérieur et une troisième épaisseur donc qui sera la triplure amovible de notre masque pour commencer comme d'hab on prend notre tissu qui touche le qui touche notre visage la face bon là du coup c'est un tissu qui a pas vraiment de sens intérieur enfin en droit ou envers donc je le positionne comme ça l'endroit est vers moi et je viens positionner mon tissu à motif donc en droit contre en droit comme ceci l'ouverture pour la triplure amovible se trouve sur le bas du masque donc pour l'instant on s'occupe pas du haut et on va venir coudre le bas pour coudre le bas et donc pouvoir laisser une ouverture va faire des repères donc du bord là on fait un premier repère à sept centimètres et on fait la même chose je me place là à sept centimètres du bord et je viens faire un autre repère et je vais venir coudre ici et en laissant donc une ouverture au milieu de mon masque voilà on n'oublie pas les points aller retours au début et à la fin de la couture pareil ici je me place mon repère mes deux coutures sont réalisées je viens maintenant ouvrir mon masque et j'écarte les marges de couture et je vais venir repasser et donc en repassant les marges de couture je plie pareil je plie mes marges de couture même là donc où je n'ai pas cousu je fais donc un petit tourlet voilà on voit bien mon trou qui se trouve ici et là avec mon crayon je vais venir faire une petite marque vous voyez là au début et à la fin de mon ouverture cette marque je la fais sur l'endroit voilà voilà et maintenant on va juste venir faire une petite couture de maintien le long voilà des bords de l'ouverture ici en haut et en bas sur les deux tissus je vous montre je suis donc positionné à ma première comme ma première marque et je sais pas si vous voyez bien ici je vais vraiment coudre là à on va dire un voire deux millimètres du bord de mes ouvertures et je vais faire une espèce de demi lune comme ça je vous montre toujours le point avant arrière voilà je pique je suis dans au milieu de mes deux tissus je tourne j'ai levé le pied presseur et je tourne mon ouvrage et je vais venir faire la même chose de l'autre côté à deux millimètres du bord je m'arrête là et voilà le résultat vous voyez on est juste venu faire une surpiqûre pour renforcer mon ouverture maintenir le roulet et maintenant on va finaliser la préparation du masque voilà donc notre couture l'ouverture est créée le rempli est maintenu grâce à notre couture là autour et il ne reste plus qu'à venir faire la couture du haut pour finir la préparation du masque avant de réaliser les plis donc nous allons venir coudre ici voilà j'ai réalisé la couture du haut maintenant je peux voilà mon ouverture est ici voilà mon ouverture est ici voilà cette vidéo est donc terminé nous avons vu comment créer cette petite ouverture de la façon la plus simple qui soit pour le reste du montage comme je vous l'ai dit au début de la vidéo je vous laisse reprendre la toute première vidéo que j'ai fait qui était un tuto sur le montage du masque de base selon les recommandations AFNOR donc voilà comme ceci avec les deux plis ici ici il y a un petit doigt apparaître sur la vidéo donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous irez directement à la vidéo de montage pour aujourd'hui c'est terminé j'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à très vite sur la chaîne de la petite sève bye 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 à a Sous-titrage FR ?